Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Nyong's Reborn. Mes frères et soeurs, nous sommes très heureux de vous recevoir. Surtout que nous parlerons de témoignages puissants et aussi de football. Regardez à l'écran. Que voyez-vous à l'écran? On voit derrière nous un vrai supporter de football. Il supporte seulement son équipe. Mais quand il regarde juste là devant lui et qu'il voit une personne qui a porté le masque du diable, là il se pose la question, mais que cherche le diable de cette histoire? Ici, un chrétien va abandonner le football. C'était aussi un grand fan de football. Et bizarrement, Dieu va lui dire que le diable réclame son âme juste à cause d'un problème qu'il avait. et son problème était relié à son amour pour le football. Nous savons aujourd'hui que quand on parle d'idolâtrie, le football est numéro un. La preuve en est que quand les footballeurs eux-mêmes reçoivent leur médaille à la fin de leur compétition, ces footballeurs là-mêmes arrivent à un niveau où ils embrassent même leur médaille. Ou bien quand ils gagnent la coupe, ils embrassent la coupe carrément. Ce sont des choses qui apparaissent sur nos jeux matin et midi et soir. Mais personne n'arrive à comprendre qu'eux. Il y a quelque chose de terrible qui est caché derrière, mes frères et soeurs. Ce qu'ils entendent se passer, c'est terrible. Même s'il pleut, nous allons réaliser cette vidéo pour sauver des âmes. Nous devons écouter ce que notre frère a dit, c'est son témoignage. Et puisque ce témoignage est terrible, et ça parlera même de comment certains footballeurs arrivent même à faire des pactes avec le diable et des choses terribles. Nous allons donc prier pour que Dieu lui-même puisse nous aider et nous donner la force du fait que ce témoignage puissant. Alors joignez-vous à nous dans cette prière que nous allons faire avec tous les abonnés. Et soyez prêt parce que la prochaine vidéo aussi sera hors du commun. Nous allons donc prier ensemble, tous ensemble et se fermer Seigneur Jésus-Christ. Dieu est parmi nous. Dieu nous gardez. Viens et protège-nous. Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu Magnifique. Toi seul par qui nous pouvons sauver. Toi qui es la porte et qui es le chemin. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous délivrer de tout ce qui ne te glorifie pas. Délivre-nous de toutes les œuvres des ténèbres. Délivre-nous de toutes les œuvres des démons. Que ta même puissance soit toujours sur nous. Et que ta grâce nous accompagne en permanence. Réveille-nous de ton esprit. Délivre-nous toujours des pièges de nos ennemis. Quels que soient les normes et tout ce qu'ils font contre nous. Que tout ce qu'ils font contre nous, nos familles soient sains et fées. Prends le contrôle de tout. Et guide-nous tout droit avec ta grâce et ta présence. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs. C'était extraordinaire. Le thème a puissance officiellement pour commencer. S'il vous plait. Laissez un j'aime. Partagez la vidéo aussi. Pour sauver des sables. Est-ce que vous êtes chaud ? Si vous êtes chaud, écoutez très bien ce que nous nous entendons ici. C'est parti. Je vais témoigner aujourd'hui concernant le football en fait. Que Dieu m'a délivré. Parce que je... Non seulement j'étais un fanatique de football. Mais j'ai aussi joué. J'ai pas joué dans un grand niveau, dans de grands clubs. Mais j'ai beaucoup joué. Donc quand j'arrive ici en France en 2012, je me dis ben... J'ai toutes les chances de réussir. Malheureusement, je vais pas entrer dans les détails. Ça s'est mal passé. Et du coup, pour moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, je peux toujours continuer à regarder les matchs de football tout le temps. Tout en continuant à louer, à adorer, à lire ou alors à partager la parole. Mais j'ai remarqué que le football prenait de plus en plus la place que Dieu devrait prendre dans ma vie. Elle prenait plus. C'est-à-dire que je ne m'en passais plus. Je connaissais tous les maths, tous les programmes. Que ce soit la Ligue des champions, la Ligue Europa, le championnat français, le championnat espagnol. J'avais des joueurs préférés. Je connaissais tout du football. Et ce qui fait que, même quand ma femme et moi, on partait à l'église, quand je savais qu'il y avait un match qui passait peut-être à quelle heure, il suffisait qu'elle prenne juste un peu comme ça. Et moi, ça est dans tous les sens, en fait. On se plaît dans la tête. Ma femme a bavardé. Elle a beaucoup parlé concernant ce type. Parce qu'elle se rendait compte que le football était en train de me bouffer, en fait. Le football était en train de me bouffer. Mais comme vous connaissez les femmes, pendant qu'elle bavardait, moi, franchement, je ne la gérais même pas, en fait. À chaque fois que moi, mon match arrivait. Dans tous les cas, j'avais le planning dans ma tête. Donc, j'avais la télécommande tout à côté de moi et autres. J'avais même pris les chaînes B-Sport et RMC et autres. Donc, c'était ma vie, en fait. C'était ma vie. Ma vie. Au point même que je pouvais regarder un match jusqu'à 23h. Et du coup, je vais dormir. Et quand je dors, ce n'est que le match, ce n'est que le foot que je rêve. Il n'y a que le foot que je rêve. Je ne rêvais plus de jeu. Donc, le football avait pris... Je dis même 99% de moi, en fait. 99% de moi. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de m'éloigner petit à petit de Dieu. Petit à petit. Plus de songe. Plus de révélation. Plus de temps même pour la méditation. La seule méditation, c'était à l'église. C'est là où j'ouvrais ma Bible, en fait. C'était le seul endroit où je pouvais ouvrir la Bible, lire la parole et autres. Mais en dehors de ça, je n'avais plus le temps pour Dieu. Dieu passait après, en fait. Dieu venait même en troisième, peut-être quatrième position. Donc, du coup, un jour comme ça, il y a un frère qui me dit, voilà, j'ai un songe pour toi. Et il m'a parlé du songe, en fait. Et j'ai pris des moments de jeûne et de prière pour chercher vraiment la face de Dieu. Et boum. Voilà que Dieu me parle du foot. Donc, Dieu me parlait dans le secret, mais je ne voulais pas l'écouter. Je savais que c'était Dieu. Vous savez que lorsque Dieu vous met à nous, c'est parce qu'il vous a interpellé dans le secret. Vous n'avez pas voulu écouter. Et si le frère est venu me parler, c'est parce que Dieu me parlait dans le secret. Mais je ne voulais pas tellement que j'étais dans le foot. C'était moi mon Dieu. Je ne voulais rien savoir. Je ne voulais rien écouter aussi parce que je me disais, Dieu et le foot sont compatibles, en fait. C'est ce que moi, je me disais. C'est comme ça que moi, je faisais les choses. Donc, du coup, quand je suis entré dans la prière et du coup, Dieu m'a encore parlé de ce truc. Et il m'a dit un truc, c'est que, il m'a dit un truc qui m'a touché. Il m'a dit, Dieu m'a dit que le diable t'a réclamé. Wow. Le diable m'a réclamé. Donc, ça veut dire qu'en gros, si le diable m'a réclamé et que je suis encore en vie, c'est parce que Dieu a intervenu. C'est parce que Dieu a un plan. C'est parce que Dieu n'a pas permis que le diable mette main sur moi, même si j'étais sorti du chemin qu'il avait fait pour moi, en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience. Et le même matin, quand ma femme s'est réveillée, elle est venue, elle a commencé à me parler. Elle me parlait du bout. Elle me dit, le Seigneur me demande de te dire aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à arrêter le fou? Elle me parlait avec colère et autres. J'étais là, je suis devenu trop petit même. Trop petit. Quand elle a fini de parler, elle est partie. Quand elle est partie. Et il faut aussi souligner que cette semaine-là, elle n'était pas là. Elle est partie à Lille. Donc, parfois même quand elle est là, j'ai un peu peur de regarder parce que je sais qu'elle va encore bavader après. Et c'était une semaine de demi-finale des ligues de champions. Donc, du coup, je me suis là. Quand elle est partie à Lille, là, j'ai tout le temps. Là, maintenant, j'aime deux télécommandes. J'aime ma télé, tranquille. Je vais regarder. Donc, du coup, quand je suis entré dans la chambre, je commence à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. A pleurer, 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 pleurer. J'ai dit, Seigneur, je pensais que ces choses-là étaient compatibles à ta parole. Et Dieu me dit, quel rapport y a-t-il entre Dieu et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre moi et le football? Les gens qui ne m'honorent pas, les gens qui ne me glorifient pas, les gens qui m'insultent, les gens qui m'ont rejeté, ils ont accepté d'autres dieux dans leur vie. Comment tu peux te mélanger avec eux? Est-ce qu'au ciel, il y aura un mat de football? Est-ce qu'au ciel, il y aura un mat de football? Mes frères et soeurs, nous savons tous aujourd'hui que ce que les gens font sur la terre, ils continueront de les faire après leur mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous, vous passez votre temps à faire de la sorcellerie, à votre mort, vous irez dans un endroit où là-bas, vous faites la sorcellerie. Et c'est pas le paradis du tout, c'est pas le ciel. Et de l'autre côté, si vous passez votre temps à prier ou encore rechercher la face de Dieu, vous êtes même à écouter les témoignages puissants comme vous vous êtes même en train de le faire, ce qu'il s'est passé, c'est qu'après votre mort, vous allez vous retrouver dans un endroit où on entend parler de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, qu'est la vie, la vie. Et c'est la vie que nous recherchons tous aujourd'hui. Et Dieu nous pose cette question. Mais vous qui regardez le football en longueur de journée, dites-nous maintenant, est-ce qu'au ciel, on continuera à jouer au football? Est-ce qu'au football, on retrouvera, est-ce qu'au ciel, on retrouvera ce sport-là? Et ça, c'est une question qui m'a réveillé quand même l'esprit. Ça m'a réveillé quand même l'esprit. J'ai dit, mais wouh, c'est vrai quand même. Au ciel, il n'y aura pas de sport de divertissement. En fait, toutes ces choses que nous voyons appartiennent au monde. Ça restera ici. Et bizarrement, on a découvert que par rapport au football, il y a des démons du football qui sont même sur le rôle du stade qui reçoivent la gloire quand les gens applaudissent dans le stade. Et cette gloire va directement vers ce démon et directement vers le diable. Et nous savons tous aujourd'hui que les pactes qui sont signés avec des footballeurs, ça, ce n'est plus un hasard. Mais ce que vous devez savoir pour commencer, c'est qu'au ciel, on ne jouera pas au football. Donc, si vous faites du football votre priorité, même à cause de ça, mais vous ne voulez pas aller même à l'église, vous avez des problèmes. Écoutez-le encore, s'il vous plaît, frère Sarah. Écoutez-le encore. Ils m'ont rejeté, ils ont accepté d'autres dieux dans leur vie. Comment tu peux te mélanger avec eux? Est-ce qu'au ciel, il y aura un mal de football? Toi qui aimes le football sur terre, sache que si tu vas au ciel, tu vas t'ennuyer parce que là-bas, il n'y a pas de mal au football. Toi qui aimes la musique mondiale, sache que si tu vas au ciel, tu vas t'ennuyer parce que là-bas, il n'y a pas ça. Et il dit, si tu aimes beaucoup le football, sache que tu vas vraiment t'ennuyer parce que là-bas, il n'y a pas le football. Est-ce que vous pensez de quoi il me fallait? C'est vraiment terrible. C'est pourquoi nous partageons cette vidéo, partageons vous aussi à votre tour à quelqu'un cette vidéo. Même là où tu as été regarder, appelle quelqu'un pour venir regarder la vidéo, pour découvrir ce que tu as été découvrir. Ça m'étonne. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à mettre la parole dans ton coeur, sache que tu ne peux même pas entourcer. Ouuuuh! Il dit que si aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu dans ton coeur, et même à pratiquer la parole de Dieu, la vérité et le respecter, ne serait-ce qu'un commandement de Dieu, sache que tu n'as pas ta place au ciel. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça veut dire que ce sont les œuvres que nous faisons sur la terre, sur nos œuvres, ce qu'on confesse sur la terre. Si toi, tu passes ton temps à rechercher la face de Dieu, la face de la vérité, de la lumière, c'est ce que tu continueras à faire au ciel. Vous avez entendu ça? Écoutons encore, c'est pas tout. Parce que Dieu lui-même, c'est la parole. Parce que Dieu lui-même, il a la parole. Si tu as du mal à écouter la parole, à lire la Bible, il faudrait que tu te mettes au travail. Parce que là, il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire. Donc, à ce moment-là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je décide, j'ai pris la décision moi-même. Avant de demander, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne le foot. Parce que je connais mon amour pour le football. Les gens m'ont dit, ah oui, mais tu peux toujours continuer à regarder, mais pas de... Je connais mon amour. Quand je commence à regarder, je peux regarder le football du matin jusqu'au soir, j'ai pas faim. Et quand je sais que j'ai un match, qu'il y a des joueurs que je soutiens, je ne mange pas, j'attends que le match finisse. Si le match et si je perds, oh là là, à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué, je m'acharne sur tout le monde, je ne mange même pas. Donc j'ai pris la décision, j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne. Sur ta parole, de la même manière dont il a dit à Pierre, sur ma parole, j'ai fait le filet. Je dis, Seigneur, sur ta parole, aujourd'hui, je veux me détourner et abandonner le football. Parce que la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Et il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Nous tous, nous savons ce qui se passe dans le football. J'y ai été, j'ai des gens professionnels qui ont joué dans le football. J'ai des témoignages. J'ai été chez les marabouts pour le football. J'ai amené des chaussettes, des maillots. J'ai fait des choses pour le football que je sais comment ça se passe dans la nuit. Donc ce milieu, c'est un milieu pourri. C'est un milieu sataniste, diabolique. C'est un milieu où on est prêt à tout pour réussir. On est prêt à tout. C'est-à-dire que même si c'est ta soeur qui doit aller devant, c'est une expression. Pour que toi, tu réussisses, tu es capable de le faire. Même si le diab te dit, il faut aller avec ta mère pour que tu joues. C'est compliqué. Je me rappelle une fois que je suis allé, quelqu'un qui m'avait envoyé le marabout me dit, voilà, pour que la personne joue à Manchester, il faudrait que tu nous amènes telle, 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 telle chose. Il veut jouer à Manchester. Tu dis, oui. Maintenant, amène-nous ça, 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 ça. Tu vois, des conditions. On te demande des choses compliquées, compliquées, déjà compliquées et dures à trouver. Dures à trouver, c'est ça. Donc, je sais ce que c'est. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à enlever l'amour du football petit à petit. C'est-à-dire que les deux semaines de demi-finale de Ligue des Champions, quand ma femme n'était pas là, je n'ai même pas allumé la télé. La télé était là, la télécommande. Jusqu'à présent, je ne sais même pas d'où m'est venue cette force. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc, du coup, quand ma femme est rentrée, je lui ai expliqué. Et dans tout le cas, elle a remarqué, elle a senti que la maison était... Il y avait un changement, en fait. Il y avait un changement. Et du coup, parce qu'on avait un abonnement SFR, où on avait la gratuité de BIN et de RMC, en fait. Et j'ai appelé le frère, parce que c'est un frère de l'Église qui nous avait fait le tour. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, ça ne fait pas toi, moi, qu'on a pris SFR chez toi. Mais est-ce que c'est possible que tu supprimes cette chaîne de sport ? Lui-même, il était surpris, il était choqué. Il m'a dit oui. Et quand il les a surpris, après, je suis allé le voir, il me dit, frère, je pense que ce n'est pas de manière... C'est par contre le cœur que tu l'as fait, je lui ai dit non, c'est plus profond que ça. Aujourd'hui, je me sépare du fou, parce que je veux aller au ciel. Parce que j'ai fait un choix, je ne peux pas mélanger mon Dieu avec des pourritures. Je ne peux pas mélanger mon Dieu avec des gens qui l'honorent, avec des gens qui l'insultent, avec des insignes, avec des trucs qui ne confessent pas sa gloire. Je refuse qu'on l'insulte mon Dieu. Je refuse que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit bafoué à cause de l'amour du football. C'est une décision que j'ai prise. Et aujourd'hui, le temps que je passais devant la télé pour regarder le match de football, je mets YouTube, j'écoute mes prédications, je lis la parole. Mais franchement, je vous assure que j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup lutté avec Dieu pour en arriver là. Parce que pour moi, c'était la passion. Si je finis le boulot, c'était un moment de détente, où je peux rester voter devant mon canapé et la télécommande, regarder, siroter un petit, un petit truc et autre. Voilà, tranquille quoi. Après la semaine, recommande, repis l'autre. Tu imagines, tu dors à 2h, tu rêves de maths au football. Tu commences à 5h et tu es capable de réussir jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à minuit, 2h du matin, tout ça, il y a des maths de foot. Les maths que j'enregistre, c'est pas possible. Il y a des maths que j'enregistre, je suis au boulot mais mon corps n'y est pas. Mon corps n'y est pas. Je suis à l'aéroport. Je travaille là-bas. On n'a pas le droit au téléphone. Mais le corps est en haut qui a marqué, qui mène. Franchement, c'était compliqué. C'était compliqué. Tu es tourmenté, tu es troublé à gauche, à droite. Franchement, quand cette chose-là prend possession de toi, franchement, c'est un esprit très très costaud. Ha! Il dit, quand cette chose prend possession de toi, franchement, c'est un esprit très très costaud. On va dire, c'est un esprit fort. Un esprit terrible. Mais regardez ses dents qui sont là. Regardez ses dents, le frère et soeur. Regardez ses dents. C'est chaud. Derrière le football, il y a un esprit. Et cet esprit-là ne permet pas de joy du tout. Vous-même, regardez souvent les drapeaux des équipes. Vous verrez même sur les drapeaux des lions, des dragons, de ces créatures. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. La plupart du temps, ce sont les démons. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un esprit. Écoutez-la encore. Écoutez-la encore. C'est compliqué. Tu es tourmenté. Tu es troublé à gauche à droite. Franchement, quand cette chose-là prend possession en toi, franchement, c'est un esprit très très costaud. Mais pour en arriver à la décision, il faut aussi prendre la décision d'abandonner. Parce que Dieu ne peut pas t'aider. Si toi-même, tu ne fais aucun effort. Si toi-même, tu ne décides pas parce que Dieu n'oblige personne. Il te prévient. Il te prévient. Mais du moment où je refuse, il te abandonne. Il te tourne le nom. Il n'est plus avec toi. Tu continues seul. C'est une très bonne chose parce que c'est là où tu vois aussi que tu n'as pas demandé à quelqu'un. Quelqu'un ne t'a pas forcément imposé les marques pour que tu ne sois plus attaché. Je n'ai pas donné d'offrande, de délivrance, ni quoi que ce soit. Non. Le Seigneur, oui, mais effectivement, voilà pourquoi je dis que tu vas directement. Le Seigneur, lui-même, il a dit que je suis le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le médiateur. C'est lui. C'est-à-dire que pour aller vers Dieu, tu passes par lui. Tu passes par lui. Je ne suis pas l'échelle. Et aussi, d'autres aussi vont dire non de manière rationnelle et tout. Tu peux peut-être te faire guérir par aller voir un psychologue ou des thérapeutes. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. J'avais un amour, une passion pour le football et j'ai décidé d'abandonner. Et Dieu m'a aidé. J'ai abandonné. De la même manière dont j'ai abandonné. C'est la même manière dont j'ai abandonné l'alcool. J'ai abandonné la musique. Personne ne m'a imposé les mains. J'ai pris la décision et j'ai eu la grâce. Dieu m'a aidé dans ma décision parce qu'il a vu la sincérité de mon coeur. que je veux abandonner. J'ai pris la décision et j'ai crié à lui que je n'ai pas de force. Elle de moi, Seigneur. Si tu ne m'aimes pas, qu'il m'aidera. Vous avez entendu ça ? Autre. Autre ça devant moi. Revenons quoi en arrière ? Ecoutez bien. Dieu m'a aidé dans ma décision parce qu'il a vu la sincérité de mon coeur. Que je veux abandonner. J'ai pris la décision et j'ai crié à lui que je n'ai pas de force. Elle de moi, Seigneur. Si tu ne m'aimes pas, qu'il m'aidera. Autre. Autre ça devant moi. Autre ça devant moi. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Honnêtement, le football, je le vois peut-être sur Facebook lorsque je parcours les actualités. C'est là où je vois qu'il y a tellement qui sait jouer. Je ne connais même plus le plan, je ne sais même plus le programme, qui a quoi. Il y a des couleurs parfois même. Ils me demandent. Ils me disent, mais lui, il y a des footballeurs qui sont à l'aéroport. Tu ne vas pas les prendre des photos. Je leur dis non. Je dis, mais ils sont surpris en fait. Moi qui courais derrière les footballeurs pour aller prendre des autographes. Ils sont choqués. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens pensent que pour obtenir la délivrance venant de Dieu, il faut faire des gymnastiques et il faut forcément aller voir des pasteurs. Ce n'est pas forcément. Même pour aller voir des pasteurs qui sont des pasteurs sorciers qui vont aggraver même ta situation. Rentre dans ta chambre et avec un cœur sincère, devant Dieu, dis Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu as le chemin. Voici un problème. Aide-moi. Aide-moi. Je veux. Tu dis, je veux. Tu dis, je veux. Je veux sortir de mon péché. Je veux sortir de ce problème. Aide-moi. Aide-moi. Et la volonté de le faire, impose des actes qui vont prouver à Dieu que tu es prêt à abandonner toutes ces choses. Et Dieu a délivré cet homme. Aujourd'hui, il ne s'intéresse plus à tout ce qui est du football. Et il recherche encore plus la face de Dieu. Si jamais, je dirais même que ça lui fait économiser beaucoup de temps. Le temps qu'il prendrait pour regarder un match, maintenant il peut prendre ce temps-là pour faire quelque chose d'utile. Et vous savez de quoi je suis certaine de parler. Et même ses amis sont dépassés par le résultat. Ceux mecs qui vous encourageaient, même dans ce espoir, mecs qui vous soutenaient aussi. Ils sont tous impressionnés par ce qu'il s'est passé. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ rentre dans la vie de quelqu'un, la lumière descend de cette personne. Et cette lumière transforme cette personne. Imaginez, c'est l'instant. Ouh, Nyonce répond depuis là-bas. Et ton nez est dépassé par ce qu'il s'est passé. Il réagit de la sorte pour dire, mais waouh. Le Seigneur Jésus-Christ est extraordinaire. Il peut changer la vie des gens. Et ça va vraiment nous étonner. Ils sont choqués. Ils ne comprennent rien. Donc c'est cet amour-là, franchement. Et ce temps-là, je l'ai remplacé par la lecture, la méditation. Et écouter aussi beaucoup, 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 beaucoup de médication. Parce que c'est ça. Il n'y a que ça qui est capable. Il n'y a que ça qui peut te laver. Il n'y a que la parole qui peut te purifier, qui peut te rendre pur. Qui peut te noyer de toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre Dieu et ces choses-là. On regarde ces choses-là. Mais si on pouvait savoir ce qui se passe, il y en a d'autres même qui savent. Mais il continuait à douter, il continuait à dire que mon frère, si Dieu t'a parlé dans le secret, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que nous avons été choisis. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, que Dieu ne regarde plus. Parce que leurs mains, ils ne sont pas... Nous sommes des élus en fait. Nous sommes des élus, nous sommes des choisis. Donc si Dieu t'a interpellé, si Dieu t'a rappelé, reviens. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut travailler avec toi. C'est parce qu'il veut aller quelque part avec toi. Voilà pourquoi il te cherche. Voilà pourquoi il te dit, reviens mon fils, reviens à ton premier amour. La Bible dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, c'est dans deux chroniques. S'humilie, prie et se détourne. Tu dois te détourner de ça. C'est là que par ta décision et là, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi et il t'aide à sortir et à abandonner des choses que tu n'arrivais pas. Parce que moi, honnêtement, si quelqu'un m'avait dit un jour que tu vas abandonner le football, franchement, je préfère mourir. Je préfère mourir parce que le football, c'était tout pour moi. C'était mon tout. Je dormais, je mangeais, je vivais. C'était inexplicable, en fait. C'était inexplicable. Donc, voilà un peu le témoignage que je voulais partager avec vous, ce que Dieu a fait dans ma vie. Il n'y a aucune personne. C'est vrai, un homme de Dieu peut prier pour toi. Ça, je ne dis pas le contraire. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Mais moi, je dis qu'on n'est pas seulement obligé d'aller vers les hommes de Dieu parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Eux aussi, on ne peut pas demeurer un bébé spirituel. On a toujours besoin de papa, 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 papa. À un moment, il faut prendre de l'envol. Il faut connaître que notre vrai père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, c'est lui notre vrai père. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la force. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a la puissance de nous aider dans nos moments de faiblesse. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc, j'ai crié à lui, j'ai pleuré à lui aujourd'hui. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Ces choses-là ne m'intéressent plus. Je me suis éloigné. Je m'étais dit, si j'ai encore B-Sport ou RMC, je peux toujours de temps en temps. Tu vois, la tentation, tu peux toujours. Mais une fois que le frère a supprimé, il n'y a plus rien. Plus rien. J'avais même des applications de fou dans mon téléphone. J'ai tout désactivé, tout auquel je payais mon argent. J'ai tout désactivé. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Il dit que c'est ce qu'il voulait partager avec nous. Est-ce que c'est une bonne affaire mes frères et soeurs ? Est-ce que c'est une bonne affaire ? Les choses sont claires. Il y a quelque chose qui se passe. Si tu es un supporter du football, c'est extraordinaire. Mais sache que tu ne supportes pas Dieu, tu supportes tes démons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au courant qu'il y a parfois certaines équipes pour pouvoir gagner un match. Ces équipes-là vont tout simplement sur les ritualistes ou même sur les marabouts ou les féticheurs. pour que le féticheur fasse tout ce qui est à son pouvoir juste pour avoir du succès dans ce match. Vous pouvez même dire que c'est de la blague. Vous pouvez même penser que c'est de la frime. Mais ce qui est sûr, c'est que moi-même, j'ai vu de mes propres yeux dans notre pays un truc qui s'est passé à ce niveau. En 92, il y a une autre équipe qui était allé faire un truc dans un village. Et ils étaient allés voir un marabout ou même des ritualistes, des occultistes, des hommes mystiques, des personnes mystiques, juste pour gagner un match. C'est-à-dire que c'est le plus fort sur le terrain ce jour-là qui va gagner le match. Et bizarrement qu'ils soient allés voir ces gens-là, eux, ils ont eu du succès. Ils ont eu la coupe, la coupe ce jour-là. Et après avoir eu la coupe, eux, ils devaient retourner encore sur ces gens mystiques-là pour terminer ce qu'ils ont commencé. Mais ils ont oublié leur sacrifice. Et depuis qu'ils ont oublié leur sacrifice, ils n'ont plus remporté de coupe jusqu'à ce qu'ils retournent là-bas encore. Pour régler leur crédit. Ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un deal avec le diable. Les gens font de ces deals terribles avec le diable juste pour avoir du succès dans ce domaine. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les gens oublient Dieu juste en regardant un match. Ça, ce n'est pas tout le monde. Ce sont les gens qui sont peut-être faits d'esprit. Mais juste à cause d'un match. Même le pasteur à l'église, s'il doit finir de prêcher à midi. Ou bien si, tout le monde doit entrer à midi après le coup. Ce jour-là, comme il y a le match de l'équipe nationale, ce jour-là, tout le monde va entrer à la maison à 10 heures. Ça veut dire que le pasteur lui-même, il veut voir, il veut découvrir aussi ce qu'il y a à se passer dans le fou, de ne pas manquer le match. Ça veut dire que c'est devenu une chose qui concerne tout le monde. C'est devenu un problème. Un problème plus sérieux que sérieux. Tu risques, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais comment déjà par regarder les dragons encore ? Les logos bizarres qui se trouvent sur certains logos. Tu vas voir, c'est sûr, c'est un logo même de tes équipes. Tu vas voir tes têtes comme ça. Et tout ça, c'est le diable qui est derrière. Et les gens courent sur le terrain. Ils courent. On ne sait pas où ils vont. Mais à qui revient la gloire quand toute l'équipe gagne la coupe ? La gloire revient-elle à Dieu ? Ou au diable ? Réagissez dans les petits commentaires. Dites-le moi. C'est sûr que moi-même, en suivant un témoignage puissant ici sur Yance Reborn, moi aussi qui étais un grand fan de football. à cause de ce témoignage puissant qui révélait même toutes ces choses que nous avons montées de vous dire sur le football. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, j'ai décidé depuis ce jour-là d'arrêter de regarder le football comme avant. J'étais pas accro avant le football, mais j'étais beaucoup accro aux jeux vidéo de football. J'aimais beaucoup ça. Quand j'ai envie de me relaxer, c'est là-dedans où je me mettais. Si vous voulez savoir, j'ai joué beaucoup à des tels jeux. Vous savez, il y a des grands jeux aujourd'hui. Vous connaissez les jeux vidéo de football qui existent. Et quand j'ai joué ça, moi j'étais content. J'étais à l'aise. Mais depuis que j'ai découvert qu'il y a même certains footballeurs qui ont dû faire de ces Pâques terribles, qu'on même signer des Pâques même, mais le diable juste pour être célèbre. Depuis ce jour-là, j'ai compris que s'il y a bien une chose que je dois rechercher, c'est la parole de Dieu. Et nous devons vraiment nous détacher de tout ce qu'il y a du monde. Faire des recherches. Même cette vidéo se trouve Signeur Subbonne. Cette image qui se trouve là à l'écran, c'est juste une miniature d'une vidéo faite Signeur Subbonne concernant le football. C'était une vidéo de type Analyse. Regardez, vous pouvez regarder cette vidéo Signeur Subbonne. Allez sur la page Signeur Subbonne, n'a pas besoin d'abonner. Signeur Subbonne, allez sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, vous allez voir une playlist qui s'appelle Analyse. Analyse, Analyse-R, GR. Et fouillez la liste. Vous allez voir cette miniature là-bas. C'est une vidéo qui a été faite et vous en saurez plus sur cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que vous serez prêt à faire maintenant? Qu'est-ce que vous ne serez prêt à faire? Ce qu'il faut faire pour être délivré de cette histoire, c'est préalablement, en premier lieu, vous devez prier. Comme cet homme, vous pouvez même faire la même prière que nous venons de donner, ajouter à l'expérience de cet homme et ce qu'il a dû faire. Comme prière à Dieu pour que ça marche. Une fois que vous l'avez fait, vous-même commencez déjà à abandonner tout ce qui vous met en relation, même en connexion avec l'esprit ou encore le démon, même les démons du football. Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que si vous ne croyez pas à l'existence de ces choses, ces choses existent belles et bienes. Une fois que vous vous êtes débarrassé de ce genre de choses, Dieu lui-même a commencé à faire un travail dans votre vie. Et la première chose que vous allez sentir, c'est la liberté. Vous allez sentir votre esprit être libre. C'est comme s'il y a un gros poids qui tombe de votre dos. Votre dos est libéré de ce fardeau. Et vous allez voir que vous allez maintenant utiliser votre temps pour faire des choses intéressantes qui risquent de vous conduire au ciel. C'est en cherchant Dieu en permanence et en se répétant chaque jour qu'on rencontre Dieu, dans la crainte de Dieu. Tout ce que le diable a été décrit autour de nous comme les films, toutes ces histoires, même le football et d'autres sports, sont là juste pour nous divertir et éloigner notre esprit de celui de Dieu. L'esprit de Dieu est parmi nous, mais l'esprit du diable aussi travaille et il veut gagner du terrain. Ne lui donnez pas l'opportunité de le faire en entente de votre vie, par le football par exemple, ou par quoi que ce soit d'autre. Faites très attention. Si vous regardez le film pornographique, arrêtez ça aujourd'hui. Priez et demandez à Dieu. Dieu va vous aider. Si vous êtes plus accro au dessin animé, plus que même la parole de Dieu, au point où vous ne priez plus, faites très attention. Le diable est là. Le feuilleton que les gens font défiler à la télévision en longueur de journée, c'est un problème pour vous. Très dangereux. Tout ce que le diable a été décrit aujourd'hui, c'est pour vous emprisonner dans une atmosphère où vous ne pouvez plus prier. En fait, il veut affaiblir les gens d'esprit. Il veut vous affaiblir d'esprit. Ne lui laissez pas faire. Ne lui laissez pas faire. Ne lui laissez pas le diable faire les choses. Il faut vous lever maintenant. Travaillez. Travaillez dans la bière. Et Dieu va vous aider. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Partagez cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime. Si ce n'est pas encore faire. Qu'est-ce que vous me laissez la barre d'accueil. Abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, tous ceux qui aimeraient vraiment faire des dons pour nous soutenir, ça avoue que nous parlons. En dessous de cette vidéo, surtout toutes les informations qu'il vous faut pour faire vos dons. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Nous avons reçu récemment un don d'un frère. On n'a pas eu le temps de remercier ce frère. Nous vous saluons en même temps ici dans ce temps-là puissant. Que Dieu bénisse et bénisse votre famille. Bonne chance de vous et pourrez vous pour la prochaine vidéo. Mais t'as parce que ça va être chaud. Merci.